On retrouve Mario Dumont. Mario, bonjour. Bonjour. Ça fait seulement une dizaine de jours que le centre d'inhalation supervisée, la Maison Benoît-Labre, est ouverte. Mais déjà, on le voit, Mario, la cohabitation est difficile. Oui, c'était un peu prévisible. C'est un peu quand on repense à ce que nous disaient les parents, les gens qui avaient des craintes. Ils le disaient quand même. Parce que personne ne veut passer pour le gros méchant pas de coeur qui ne veut pas dans ma cour. Donc, s'il y a des gens qui ont des problèmes de toxicomanie ou autre, gardez-les loin de ma vue. Personne ne veut se retrouver dans cette position difficile. Donc, personne ne l'avait dénoncé si durement, si vertement que ça. Mais en même temps, les gens exprimaient des inquiétudes, des préoccupations à côté d'une école, ce que ça pouvait représenter pour les enfants. Puis essentiellement, tu dis oui, tout ce qui craignait se produit. C'est à peu près ça. Oui. Je ne sais pas pourquoi on avait des images d'indéfendables avec ce que tu disais. Oui, madame Guilbeault, on a eu indéfendables. Je pense que nos officiers ne sont pas bien nommés. Oui, excuse-moi. Voulais-tu me parler d'indéfendables? Je ne le savais pas. Oui, je le suis, mais là, je suis 5-6 épisodes en retard. Donc, je ne vais pas voir. OK. On ne te le dira pas à la fin. Bon. Alors, Mario, il y a des élus qui étaient là, dont le ministre Lionel Carman, qui était sur place aujourd'hui. Ça, c'est bien. Oui? Oui, c'est bon, ça? Oui. Oui, mais aller sur place, constater, parce que, tu sais, un moment donné, les fonctionnaires t'en parlent, un autre t'en parle. Moi, je pense, ça, j'aime ça. Tu sais, je mets ça dans la même catégorie que cette semaine, la Mélanie Joly, quand cette pauvre famille avait le corps du père qui ne pouvait pas être rapatrié, on ne savait plus où il était. Bien, tu sais, un moment donné, pogne le téléphone, appelle à Cuba, pogne le téléphone, appelle la famille. Tu sais, la ministre Joly a pris le téléphone. Bien, il faut que les élus prennent les choses de front. Bien, même chose dans ce cas-ci. Probablement que le ministre Carman, on lui donne toutes sortes d'indications, de rapports écrits. À un certain point, je vais aller voir moi-même. Je vais aller constater, je vais aller voir. Je vais aller voir de mes yeux, physiquement, l'environnement, de quoi ça a l'air, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors ça, je pense que c'est la bonne chose. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une solution miracle? Tu sais, cette semaine, on nous dit qu'il y a un homme qui s'est baissé ses culottes devant les enfants puis s'est mis à uriner, là, aux portes de la cour de l'école. Tu sais, c'est certain qu'il y a... C'est impossible que les parents vont dire « Ah, c'est pas grave, là, il faut que les jeunes cohabitent avec la misère humaine. » Il y a un point de... Oui, il faut que les jeunes savent qu'il existe une misère dans l'humanité qui s'y habitue. Mais là, tu sais, qu'ils s'enfargent dans les seringues, que les gens sans-abri se baissent les culottes dans la cour de l'école ou à la porte de la cour de l'école. Non, les parents ne seront pas d'accord avec ça. Sincèrement, je ne le pense pas. Et on nous dit... On essaie de nous rassurer. On leur dit « Mais là, il va y avoir une nouvelle entrée. Ce ne sera plus ici, ce sera là. » Mais il me semble que ce n'est pas parce que l'entrée est là ou là qu'il y a une différence. J'avais la même perception. Mais contrairement au ministre Carman, moi, je ne suis pas allé voir sur les lieux. Est-ce que l'entrée pourrait faire une telle différence? Moi, je trouve qu'on a installé ça vraiment, vraiment proche d'une école avec toutes les... Bon, c'est certain qu'il y a un effet de nouveauté. La directrice, elle semble dire « On va prendre un modus operandi des habitudes. » Je leur souhaite. Mais j'ai comme une impression que ça risque de rester complexe. L'endroit qu'ils ont choisi risque de garder ça complexe pendant longtemps. Comme disait Yves Poirier tantôt, sûrement qu'on va en reparler lundi. Oui. On voulait aussi parler avec toi, Geneviève Guilbeault, qui persiste, signe. Elle a une vision, dit-elle, en transport collectif. Tu l'as rencontrée. Est-ce que tu trouves qu'elle a raison lorsqu'elle dit « L'État ne peut pas éponger le déficit année après année? » Oui. Là-dessus, 100 %. Ce n'est pas une façon de gérer. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne doit pas travailler fort pour arriver à une nouvelle entente globale avec les municipalités, ce qu'elle leur a promis, une espèce d'entente sur cinq ans. Mais cette entente-là ne peut pas prévoir... On ne peut pas faire une entente financière qui conclut à la fin... Bon, bien, une fois tout ça dit, si vous faites un déficit, je vais l'éponger. Parce que si tu dis ça, tout le monde va faire un déficit. Je veux dire, n'importe quelle organisation, n'importe quel groupe de la société, n'importe quel comité qui se ferait dire « Ah, si vous faites un déficit avec votre budget à la fin de l'année, quelqu'un d'autre va ramasser le déficit. » On va en faire un déficit. Pourquoi se priver de dépenser? Pourquoi réduire les dépenses? Pourquoi contrôler les salaires si de toute façon, il y a quelqu'un qui va ramasser et éponger le déficit à la fin. Donc ça, elle a raison là-dessus. Là où c'est plus... Elle, elle le dit avec conviction, mais c'est plus vaseux. Tu sais, c'est... C'est le développement des nouveaux projets. Où là, ça, c'est pas la responsabilité des villes ou des sociétés de transport. C'est le gouvernement du Québec, c'est le ministère du développement des transports et de la mobilité durable qui doit penser, planifier, payer, développer les nouveaux projets. Et ça, il y en avait plusieurs sur la table, il y a, mettons, 4-5 ans, qui sont encore, mais plutôt que d'avancer, ils sont retournés sur la planche à dessin. Bon, des fois, c'est parce que la population en voulait pas, ou pas dans cette forme-là, comme le Réme de l'Est, les gens n'aimaient pas le projet. Mais le fait est que les projets n'avancent pas vite. Et ça, la ministre, elle l'aborde de front en disant, bien, le ministère des Transports est pas équipé pour faire du transport en commun. Il l'était pas quand je suis arrivé en poste. Il l'était pas quand la CAQ est arrivée en poste. Présentement, on est tellement mal pris au ministère des Transports que quand on a une situation comme Québec, on l'envoie à la Caisse de dépôt parce que CDPQ Infra est mieux équipée en analyse de transport en commun que le ministère des Transports. Et c'est là qu'elle dit, moi, je vais créer une nouvelle agence, on va embaucher des gens, on va bâtir une expertise, on va aller chercher des équipes pour mieux planifier du transport en commun. Le problème entre toi et moi, c'est parce que là, t'es au pouvoir comme parti politique depuis presque 6 ans. Puis là, bien, t'es à l'étape de dire, là, après 6 ans, je suis sur le bord de créer une agence où là, je vais embaucher du monde. Tu te dis, OK, c'est comme, on va quasiment avoir perdu une décennie. C'est ça, là. C'est là que ça... Si on nous tenait le même discours, après 8 mois au pouvoir, je dirais que c'est parfait. Ils veulent faire du transport en commun, mais là, les projets de transport en commun qui étaient là il y a 5 ans, à part le métro, la ligne bleue du métro qu'on nous dit, ça avance, mais ça avance, ça n'a pas de torture, mais ça avance. Mais le reste, c'est un peu tout arrêté. Puis là, c'est tout arrêté, puis là, on parle de créer une structure où on va embaucher du monde qui, là, vont remettre ça en marche, mais c'est le facteur temps. L'horloge tourne pendant ce temps-là. Oui, oui, oui. Je voulais revenir avec toi. Bonne chronique ce matin dans le Journal de Montréal. L'épicerie, la hausse des prix, ça touche tout le monde. On en parle souvent. Et tu parles de l'arnaque des taxes, la TPS. Résume-nous ça. Elle est compliquée, celle-là, sincèrement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... En fait, il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent même pas compte. Partons du commencement. En fait, il faudrait que les gens aillent lire la loi sur la TPS ou la TVQ, c'est un équivalent, sur les aliments. Parce qu'officiellement, on dit, tu sais, mettons que tu demandes aux gens, ils vont dire dans la nourriture, c'est pas taxable. Mais ça, c'est pas vrai. La nourriture, dans des formats assez gros, c'est considéré comme étant l'épicerie pour la famille, ce n'est pas taxable. Au restaurant, la bouffe est taxable. Et les petites portions, donc si tu vas à l'épicerie, même si tu vas dans un très gros supermarché, mais tu achètes un muffin, il est taxé. Parce qu'il va être considéré comme de la restauration. C'est comme si tu achetais une restauration rapide, un muffin. Deux muffins sont taxés. TPS, TVQ. On arrête de taxer à six muffins. Pourquoi? Bien là, là, ne demandez-moi pas. C'est comme ça. Quand ils ont fait la TPS il y a 30 ans, ils ont décidé ça, il fallait passer la ligne à quelque part. Cinq muffins, c'est comme cinq portions individuelles. Six muffins, c'est un format familial. Je reviens avec mon histoire pour dire, prenons l'exemple des barres-tendres. Pendant des décennies, une boîte de barres-tendres, c'était six. C'était non taxable. Mais là, avec la réduflation, ils ont mis moins de chips dans le sac, ils ont mis moins de jus dans le pot, ils ont réduit les quantités sur beaucoup de produits. Pour des raisons de marketing, ils se sont dit, le client, on ne peut plus augmenter le prix. Le client, il va péter les plombs si on monte le prix. On est mieux de baisser la quantité. Alors, tu comprends que quand on baisse la quantité dans la boîte de barres-tendres de six à cinq, rappelez-vous ce que je vous disais il y a deux minutes, donc vous, vous dites, j'ai une barres-tendres de moins, je me fais avoir, j'avais six barres-tendres, j'en ai cinq, je me fais avoir, j'ai une barres-tendres de moins pour le même prix. C'est parce que vous vous faites plus avoir que ça. Oui, c'est ça. L'histoire n'est pas finie. Quand vous allez passer à la caisse, la taxe, vous allez vous faire ramasser une deuxième fois, vous avez une barres-tendres de moins pour le même prix, mais ce n'est pas le même prix, c'est le même prix plus TVQ, TPS, donc le 4 piastres, il devient 4 piastres et 60. Donc, plutôt d'avoir six barres-tendres pour 4 piastres, vous avez cinq barres-tendres pour 4 piastres et 60. Et c'est pour ça que j'appelle les élus à dire au moins, bon, l'exemple des barres-tendres est le plus gros, mais il y a le même problème avec les pots de crème glacée. La crème glacée, encore là, ne demandez-moi pas pourquoi, ils ont fait de la loi sur la TPS comme ça en 1990 ou 91, c'est vieux, vieux, vieux. La crème glacée, c'est 500 millilitres. 500 millilitres, c'est un format d'épicerie, un format familial. 470 millilitres, c'est comme aller au restaurant, ça devient une espèce de portion individuelle. C'est ça, la loi. Il y a quelques compagnies de crème glacée qui ont réduit leur format, qui l'ont passé en bas du 500 millilitres, même chose. Toi, tu achètes ton bocal, tu dis bon, j'en ai moins pour le même prix, mais quand tu passes à la caisse, tu regardes là en bas, tu vas voir qu'il a été taxé ton produit, tu regardes ton coupon de canne. C'est qui qui regarde ça, qui qui connaît la loi? À mon avis, c'est le genre d'affaire... Oui, bien là, c'est pour ça que je le dis aux gens, mais en même temps, je dis à nos élus à Ottawa, bien, revoyez peut-être tout ça, la loi sur la TPS en fonction des nouveaux formats. Parce que là, vous avez laissé le gouvernement, vous avez laissé les consommateurs se faire rouler dans la farine pendant les deux dernières années, parce qu'il y a beaucoup de formats qui sont passés en dessous des seuils de détaxation. Et donc, le gouvernement fait de l'argent avec ça, je comprends que c'est pas des milliards, mais le gouvernement fait un peu d'argent avec ça, bien, un peu pas mal, là. Puis les gens se font rouler en double. Ils vivent la rédiflation, puis ils vivent une nouvelle taxation des produits. Une chance que tu es là. Merci, Mario. Bonne fin de semaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada